Bonjour à tous ! Alors, je sais pas si parmi vous il y a des fans de Pokémon, mais en tout cas moi je passe pas mal de temps maintenant à me promener dans Paris en essayant d'attraper des Pokémon. Et pour célébrer ce retour en enfance, j'ai décidé de faire un décor ton chat spécial Pokémon. Alors vous vous demandez sûrement en quoi on va déguiser Crêpes. Je vais commencer par aller sur un site internet et faire un test de personnalité Pokémon pour savoir quel Pokémon est Crêpes. Où préfères-tu partir en vacances ? Crêpes c'est la campagne. Le métier que tu rêves de faire ? Jardinier, comme ça il pourra creuser un peu. Ah, il adore manger des fleurs. Au restaurant tu commandes ? Oh bah l'anguie vivante, il aime bien chasser. A l'école ? Oh bah il écoutait rien, hein Crêpes, t'écoutais rien toi hein ? Film préféré ? Bah Stuart Little. C'est bien le film avec la petite souris ça. Alors apparemment Crêpes serait Léviator, combatif et même parfois violent. A la limite je pense que Crêpes est peut-être Magikarp. Pour ceux qui ne se rappellent pas, Magikarp c'est ça. T'as-toi Magikarp ! Alors dans ce cas-là c'est parti, on va lui faire un décor ton chat spécial Magikarp. Il vient de faire un pistocole, attention les doigts, une agrafeuse si jamais le pistocole devient trop violent, une paire de ciseaux, un feutre, du papier et des tissus. Alors du orange pour Magikarp, du rouge pour les détails et du jaune pour les nageoires. Et évidemment il vous faut un gros chat. Oh les gros boubous ! Alors comment on fait un bonnet ? Moi je sais pas faire ça moi. Je vais te faire une carte. Donc comme toujours, ce tutoriel est extrêmement préparé. Hé ! C'est la première fois que ça ressemble un peu à un bonnet. Voilà, c'est un poisson. On va prendre une bande de rouge. Donc ça viendra se fermer par le devant. Donc ça c'est le corps. Au niveau de la tête, je vais venir renforcer sur les côtés avec du orange qui reviendra comme ça sur lui. Je pourrais ainsi mettre la crêpe. Alors là on commence à distinguer un peu la tête du poisson avec ses grosses lèvres. On va faire son espèce de couronne. Bon c'est un peu une poule, mais c'est aussi un peu un Magikarp. Magikarp ! On va faire les derniers détails, à savoir les petites moustaches sur l'avant du visage, ainsi que les nageoires. Ses petites nageoires, avec sa petite crêpe couronne, sa petite moustache, beaux yeux globuleux. Il est temps de l'essayer. Et voilà. C'est à toi ! Crêpe ! Magikarp ! Magikarp ! Magikarp ! Un jour vous serez le meilleur dresseur, je peux m'apprendre sans répit. Je ferai tout pour être un vainqueur, et gagner les déquis. Je parcourrai la terre entière, racont avec espoir. Le Pokémon est leur mystère, et ce qu'a de leur pouvoir. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis n'hésitez pas à déguiser votre champ en Magikarp. Et dites-nous dans les commentaires quel est votre Pokémon préféré. Moi c'est Miaouus. Bon, Crêpe est parti ! A la semaine prochaine !